Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Chaque année, près de 12 millions de jeunes africains intègrent la population active, mais ils sont confrontés à un manque criard de création d'emplois sur le continent. La Banque africaine de développement recommande aux États de soutenir la croissance des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, comme le secteur de l'agroalimentaire. Mais la réalité est tout autre. Entre chômage, galopons, sous-emplois et la pauvreté, des jeunes africains choisissent le périple du désert à la recherche d'un meilleur épanouissement socio-professionnel en Europe. Pourquoi l'Afrique peine à retenir sur son sol sa jeunesse ? Tout est-il si sombre dans les pays africains au riche potentiel économique ? Comment surmonter ces obstacles ? Pour en parler, je reçois sur ce plateau l'un des industriels qui s'est spécialisé dans la transformation agroalimentaire, transformation des produits agricoles. L'oréat d'un prix spécial Paul Biya, il y a quelques années, la concrétisation de son projet entrepreneurial est vantée aussi bien dans le gouvernement que dans les milieux universitaires. Thierry Niamen, bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox. Je précise également que vous partagez votre expérience de créateur de richesse avec des jeunes étudiants à l'Université catholique d'Afrique centrale, mais aussi d'autres universités au Cameroun. Vous côtoyez justement ces jeunes au quotidien, étudiants, d'autres que vous rencontrez dans la rue, certains qui sont vos collaborateurs. Qu'est-ce qui explique ce malaise que l'on perçoit lorsqu'on discute avec des jeunes Camerounais ? Bien évidemment, le sujet est assez complexe parce que les enjeux étant énormes, les intervenants aussi. Il y a, à mon humble avis, au-delà de tout un système éducatif qui a montré ses limites, ce système éducatif qui nous a enseigné tout sauf ce dont on avait besoin pour pouvoir répondre aux aspirations de l'indépendance. Parce que depuis des années des indépendances, l'objectif premier, c'était de se libérer. Peut-être on nous a libérés, mais nous avons continué avec ce que j'ai l'habitude d'appeler l'esclavage alimentaire. Et à partir de là, on peut comprendre que le jeune travaille pour continuer à être dépendant, le manque de confiance en soi. Et bien évidemment, la mauvaise gouvernance qui peut être aussi un des facteurs. Il me semble important qu'on peut et que ce n'est pas une si grande fatalité en côtoyant ces jeunes. Je passe toujours avec un même message, le message de l'espoir. Avant qu'on arrive au message, bien sûr, adressé à ces jeunes Camerounais, lorsque vous échangez avec eux pour ceux qui sont dans les universités, qui sont des jeunes diplômés et qui peinent à trouver un emploi décent au Cameroun et qui sont prêts et déterminés par tous les moyens à se retrouver en Occident, à se retrouver, à traverser le désert au risque de leur vie, pour pouvoir espérer, bien sûr, trouver l'Eldorado en Europe, qu'est-ce qui les pousse tant à vouloir partir à tout prix ? Qu'est-ce qui explique ce malaise profond chez ces jeunes Camerounais ? Oui, bien évidemment, c'est la notion de survie, la notion d'une comparaison irrationnelle entre ce que vivent l'Europe, les médias, ce que nous diffusent les médias, et surtout même l'information que véhiculent d'autres qui sont allés de l'autre côté en revenant. Le mauvais message, en passant, pousse les gens à penser, bien évidemment, que c'est aller en Europe, c'est aller de l'autre côté qui apporte la solution. Je fais partie de ceux qui ont passé, j'ai passé près de 9 ans en ex-URSS pour faire mes études, mais malheureusement, ce n'est pas le voyage qui cause le problème, à mon humble avis. C'est ce pour quoi on part et comment on y va, qui constitue la véritable, la problématique qu'il faut soulever, réfléchir et penser, proposer des solutions concrètes à ces jeunes. Sur les causes du départ de ces jeunes, ils posent généralement un certain nombre de problèmes liés aux conditions d'épanouissement au Cameroun. Comment vous appréciez l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes en quête d'un emploi décent ? Bien évidemment, mon discours a changé, parce que vous pouvez vous imaginer qu'après mon séjour, après ma formation, en revenant ici, j'ai pris un billet d'avion à l'air, simple, dont j'étais convaincu, je suis convaincu que mon pays regorge énormément de potentialité, l'Afrique en général, et avec cette rage de vaincre qui m'animait, je venais. Aujourd'hui, je suis un peu moins radical par rapport à cela, et je pense que les jeunes, en allant, il y a un problème de manque de confiance en soi. C'est-à-dire que nous n'avons pas véritablement identifié nos forces. Dans une autre chaîne concurrente à vous, je disais dans un reportage, qu'on ne retrouve que des Maliens cherchent 50 000 pour venir au Cameroun, pendant que les Camerounais cotisent 2 millions pour aller à l'extérieur. Je pense qu'avec une très bonne éducation financière d'un entreprise d'enjeux, un Camerounais comprendrait qu'avec 2 millions, c'est largement suffisant pour commencer quelque chose et être un véritable patron. Mais justement, ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, sans formation précise, sont confrontés à un certain nombre d'obstacles et de difficultés liées à l'environnement des affaires. Quel est le diagnostic que vous faites à ce sujet ? C'est un diagnostic qui n'émane même pas de moi. Le doing business au Cameroun nous a expliqué un certain nombre d'enjeux. Mais je fais partie de ceux qui... Je suis convaincu qu'il faut vendre la destination Afrique, vendre positivement mon pays. Donc je ne serais pas prêt à vilipender. Mais je voudrais regarder le verre à moitié plein. Permettez-moi de dire ici que le plus important, c'est de dire, quand on regarde la situation économique, on doit savoir qu'il y a des problèmes partout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun entrepreneur. Ou alors ce n'est pas en allant. C'est même les jeunes qui sont paresseux au Cameroun. Quand ils vont en Allemagne ou au Canada, ce sont des véritables bosseurs. Donc il y a une énergie positive qui anime ces jeunes, qu'il faudrait canaliser, informer, éduquer, mais surtout accompagner pour atteindre des résultats probants. Donc sans ce diagnostic, il me semble important qu'il y a des problèmes, mais qu'à chaque problème, on peut trouver des solutions et vous vous regardez de l'autre côté. Justement, vous êtes un entrepreneur. Après avoir reçu ce prix spécial du chef de l'État il y a quelques années pour lancer votre activité, vous avez été aussi confronté à un certain nombre d'obstacles. Quels sont ces obstacles ? Est-ce qu'ils existent toujours dans le milieu des affaires pour des jeunes qui démarrent avec des startups parce qu'ils vivent les mêmes réalités que vous avez vécues lorsque vous avez lancé votre structure ? Oui, bien évidemment, je profite de l'occasion une fois de plus pour dire que je suis de remercier les autorités qui ont permis en recevant ce prix de 10 millions de francs CFA qui n'est pas petit et qui m'a permis de pouvoir commencer véritablement la transformation, la valorisation des produits agricoles locaux qui est mon domaine. Bien évidemment, dans votre question, je ressens un, le diagnostic il y a 15 ans ne peut pas être le même maintenant mais néanmoins il y a un dénominateur commun qui nous lie et ces problèmes, mes jeunes petits frères sont confrontés à cela. Bien évidemment, l'environnement, c'est-à-dire la perception de ce qu'est un créateur de richesse face à la société. Moi, je pense que quand un fonctionnaire est en face d'un créateur d'entreprise il devrait comprendre qu'il a en face de lui son véritable patron. Quand je vois des gendarmes marchés avec des autorités j'aurais proposé, je ne sais pas si ça peut être accepté que ces gendarmes soient là pour protéger plutôt le jeune start-upeur créateur de richesse pour l'accompagner afin qu'il devienne un futur champion. Donc dans ces difficultés, la perception de l'autre et surtout que nous avons vendu notre pays de façon à ce que l'étranger qui revient il y a une concurrence déloyale où des entreprises qui reçoivent de très grandes subventions viennent s'installer à grande pomme dans notre pays et malheureusement le jeune start-upeur qui a une idée révolutionnaire est confronté au fait que je prends un exemple quand on veut faire développer la menuiserie mais malheureusement les commandes de la menuiserie sont faites à l'extérieur par ceux qui détiennent le pouvoir. Je pense qu'on peut résumer cela à l'attitude que devraient avoir nos compatrières que ce soit les décideurs ou le consommateur à protéger les locaux, à célébrer son compatriote et à fabriquer des futurs champions. Vous parlez de la protection de l'industrie locale dans un contexte où il y a une mondialisation qui appelle à une plus grande libéralisation des marchés sur le plan international. Comment est-ce que ces industries locales, ces jeunes qui se lancent dans la transformation, dans la création d'une valeur ajoutée peuvent-ils bénéficier d'un soutien des pouvoirs publics ? Oui, malheureusement c'est vrai qu'il faut qu'on se dise la vérité. Cette libéralisation, il faut la mettre entre guillemets. Ce sont les mêmes personnes qui prennent libéralisation qui mettent en place des systèmes pour protéger leur propre économie. Nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas laisser à la venue populaire. Je peux vous dire, il y a quelque chose qui me gêne jusqu'à aujourd'hui, que 50 ans après l'indépendance, nous continuons à importer des cuits dents. Est-ce que ce passe-t-il au nom de la libéralisation ? Moi, je pense que par orgueil personnel, ne serait-ce que limer deux petits morceaux de bois pour nettoyer les dents pouvait être fait par des polytechniciens et pour cela, on peut empêcher à ces produits d'entrer à l'intérieur. Maintenant, dans la protection de ce que vous êtes en train de dire, vous comprenez qu'on doit... Il existe des tendances dans le soutien du Made in Cameroun. Les produits camerounais sont mal emballés, les produits camerounais sont ceci. On peut tout dire sur les produits camerounais, mais je peux vous assurer que les jeunes ont compris qu'aujourd'hui, qu'ils doivent faire la qualité. Mais est-ce que ce Made in Cameroun existe réellement ? Est-ce qu'il y a des produits locaux, transformés, capables de se substituer à ceux importés d'Europe, de Chine, qui sont déversés sur les marchés ? Bien évidemment, nous ne pouvons pas dire que la balance commerciale est déficitée à un point où nous ne pouvons pas dire qu'on peut consommer, que nous pouvons fermer carrément les frontières et survivre de ce que nous produisons. Nous ne produisons pas en quantité, en qualité, oui, mais nous sommes dans une approche progressive où quand vous voyez des gens... Je prends par exemple dans l'importation des machines, vous avez Mme Audrey Chico qui fait des choses extraordinaires pour pouvoir compenser le gap de ce qui peut être importé. Elle ne peut pas fabriquer les machines pour tous les Camerounais pour le moment, mais elle est sur cette voie. Donc, ce que vous avez entendu en termes du Made in Cameroun, il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires, mais qui sont confrontés à cette concurrence de ces multinationales qui utilisent nos propres compatriotes pour combattre ces produits dans les rayons. Vous allez voir que le Made in Cameroun, dans des rayons, par exemple, alimentaires, sont déjà achetés par ces multinationales. Mais je pense qu'il existe des achats militants. Il existe des achats où nous devons défendre nos labels. Thierry Niamene, est-ce qu'il y a une promotion, une stratégie de promotion des produits locaux du Cameroun ? Quelle est l'évaluation que vous faites de cette stratégie gouvernementale de promotion ? La stratégie devrait... À l'heure où on parle, quel que soit ce qu'on pourrait dire, cette stratégie n'est pas perceptible. On a l'impression que les producteurs locaux sont abandonnés à eux-mêmes à la recherche de leur marché. Il existe des bureaux de mise à niveau pour pouvoir essayer de pouvoir avancer avec un certain nombre de choses. Il y a le programme Kaizen. On voit des choses qui sont faites, mais sont faites... Mais j'ai l'habitude de dire que c'est sur le marché qu'on connaît s'il y a une promotion. Alors les locaux, les jeunes promoteurs, vont dans tous les sens dans la... Le Made in Cameroun ne peut pas être approprié par un producteur, un entrepreneur. Parce que dès le début, que ce soit Omniobé, que ce soit Enes Ouanzier, tous ceux qui sont battus pour la libération ont parlé déjà du Made in Cameroun. Nous avons vu l'Ardic dans la Défense, par exemple, sur l'importation des poulets congelés. Des choses sont faites de façon sporadique, mais il me semble important que la campagne du Made in Cameroun doit être une campagne étatique, visible comme la lutte contre le SIDA, que nous avons vue, dont on doit sentir des comités locaux où le Made in Cameroun, les produits locaux, doivent être véhiculés dans toutes les communes pour que le Camerounais d'abord et le Camerounais après. Et je pense que dans cette optique, certains ont l'habitude de dire que les locaux sont en train de pleurnicher. Non, ce n'est pas pleurnicher. C'est une invite à comprendre que la valeur, la création de richesses, la valeur ajoutée qui est créée sur un produit Camerounais sorti en matière première d'Ebebda va entraîner toute une chaîne. Et c'est cet égoïsme qui fait que les gens sont plutôt prêts à importer, flanquer des marques dessus, et se mettre à distribuer des choses qui ne tiennent pas compte de notre identité culinaire, mais beaucoup plus de l'intérêt que le Cameroun peut porter à dire que c'est mieux quelqu'un qui va payer ses impôts par la transformation des produits que de prendre de l'argent au niveau du port du Cameroun. Et parmi ces entrepreneurs locaux, il y en a des jeunes qui ont, vous l'avez dit, des idées, des projets, mais qui, au-delà de la création d'entreprises, sont confrontés à un autre épineux problème, l'accès au financement, Thierry Niamen. Quelle est la réalité sur ce domaine précisément ? Bien évidemment, je vais vous dire, je ne suis pas très d'accord quand on pose le plan de financement au premier point. On peut vous donner suffisamment d'argent et ça n'avance pas. Je vous prends par exemple au niveau de la Nord. Dans l'agence de normalisation, par exemple, pour pouvoir avoir le certificat de la Nord sur un seul produit, vous allez dépenser environ 450 000 francs. 450 000, si vous osez, comme nous, avoir 22 produits, vous vous imaginez le nombre de millions que vous avez à payer uniquement pour avoir ce certificat. Il existe, il pense, il me semble important qu'on devait se réunir et voir comment faire, donner un prix, on n'est pas dans le 100% gratuit, donner un prix pour que les jeunes locaux puissent avoir ce certificat et se retrouver sur le marché. Évidemment, quand vous soulevez cette problématique, on a envie de croire que nous sommes, bien évidemment, abandonnés un peu à nous-mêmes, mais il est important de dire que nous devons avancer en synergie pour mettre au-devant les produits de chez nous. Justement, il y a le GICAM qui propose la création d'un fonds de garantie pour permettre et faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Que pensez-vous de cette proposition ? C'est toute contribution qui va faire évoluer le Made in Cameroun obtiendra toujours mon adhésion et une adhésion totale. Comme vous avez parlé, vous savez, dans le financement, n'oubliez pas qu'on ne prête qu'aux riches. Et malheureusement, nos banques qui sont sur place sont là pour prêter non seulement à court terme à des taux d'intérêt très, très élevés, mais il faut mettre sur pied un mécanisme qui va pouvoir garantir des garanties solidaires. Parce que dans les garanties solidaires, il existe des façons de pouvoir collecter des fonds et de pouvoir avancer. Et qu'on développe aussi une culture du remboursement. N'oubliez pas que l'État fait beaucoup de choses, par exemple, au niveau du PACD, qui est un programme d'appui à la création d'entreprises, où des jeunes ont pensé que quand l'État a prêté, ça veut dire de ne pas rembourser. Donc, on doit donner une prime à ceux qui remboursent, mais surtout veiller à ce que d'autres qui ne remboursent pas soient séquestrés et comprennent pourquoi ils ne l'ont pas fait, afin de mettre des mécanismes qui permettent aux jeunes d'encadrer. Parce que malheureusement, ce n'est pas seulement l'argent qu'il faut. Vous voyez dans les supermarchés, les rayons, par exemple, le Made in Cameroun, sont disparates, sont cachés quelque part. Pourtant, il existe des produits qu'il faut mettre en avant. Donc, il peut y avoir des notes ministérielles pour encourager et donner une prime à ces tenants des supermarchés pour que les produits locaux soient en avant. Malheureusement, c'est une campagne de grandes supermarchés de Made in Cameroun en avant. Mais quand vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte que le produit camerounais est au rabais. Il existe des jeunes qui évoluent, même sans ce financement. Et vous savez, l'histoire des tontines, ça peut aussi exister. Le Craf, on dit qu'il y a plusieurs pistes de financement et c'est le message que je passe souvent à mes étudiants, c'est de dire que le premier financement, c'est la capacité à comprendre son propre projet, à mieux le présenter au public, mais d'atteindre l'adhésion parce que c'est en achetant les produits camerounais qu'on donne du financement aux promoteurs. Justement, les jeunes camerounais qui vont dans les facultés, dans les universités sont très peu édifiés sur la culture des créations d'entreprises. Ils sont plus formés à être des employés dans des grandes entreprises, les multinationales ou alors des fondamentaux fonctionnaires. Comment devient-on chef d'entreprise, créateur de richesses alors qu'on a un capital de 2 millions de francs CFA pour aller en Europe pour un destinement ? Comment peut-on mettre à profit un tel montant ? Oui, on ne peut pas comparer les époques. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec un capital où j'avais 150 000 francs. C'est l'équivalent d'un téléphone portable d'un jeune aujourd'hui. Donc, il faut, à mon avis, comprendre, savoir ce qu'on veut. Le système éducatif est formaté de façon à ce que j'ai même vu des étudiants qui savent que j'enseigne la création d'entreprises mais qui me demandent de les aider à faire des CV. Bien évidemment, je ne fais pas partie de ceux qui aident à faire des CV. Je suis contre cela. tout le monde ne sera pas créateur d'entreprises. Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde la prolifération des lycées, c'est-à-dire que tout doit partir du système à développer, à aider des gens à faire des filières, des filières porteuses. Parce que quand on a en première année 2000 personnes qui font le droit, on se demande s'ils vont créer leur pays de droit. Mais je pense que quand je discute avec les jeunes étudiants et les jeunes que j'enseigne, il me semble que le premier problème c'est la confiance en soi, le droit personnel. Dire que c'est possible. Vous savez, dès que vous avez une entreprise, on a l'impression qu'on doit vous sucer à tous les coups. Alors le jeune est à tendance à fuir parce qu'il se dit c'est des problèmes. Même au niveau des médias, vous savez bien évidemment l'accès d'un jeune promoteur dans une chaîne de télé, d'emblée, on a l'impression qu'il vient faire la promotion. Mais c'est normal de faire la promotion. C'est normal d'accompagner. Donc il y a même des tarifications dans les foires qui ne tiennent pas contre la petite entreprise où les multinationales payent le même montant qu'un autre jeune entrepreneur. Je pense qu'il faudrait réguler cela et quand on met le Cameroun devant, on a l'impression que les étudiants acceptent, comprennent la notion de changer de perception, la perception de ce qu'ils sont et de comprendre qu'ils peuvent, que le pouvoir se trouve dans leur poche et ils sont capables de faire des choses. Et après avoir franchi cette étape de la mise en confiance en soi, le développement personnel, quelles sont les prochaines étapes si on souhaite être un créateur de richesse. Et bien évidemment, il faut avoir un projet. Quand on a un projet, on a un rêve, il faut croire en ce propre projet. Vous savez, malheureusement, chez nous, et les statistiques le montrent, et même sur le plan mondial, c'est la même chose, vous allez vous rendre compte que près de la moitié des entreprises meurent les 5 premières années. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que le jeune n'a pas persévéré. Il a pris l'échec comme un problème alors qu'il devait prendre l'échec comme un argument pour le succès de devant. Le jeune qui a son propre projet devrait penser et j'en ai discuté avec l'un des promoteurs de la Startup Academy, M. Claudel Numbissier, qui disait que, et je suis d'accord avec lui, que ça ne sert à rien de faire un business plan quand on a... Le business plan, c'est un plan d'affaires. Mais on ne peut pas faire un plan quand il n'y a même pas eu à faire. Donc le jeune doit apprendre à descendre sur le terrain, porter son jean et aller pas à pas et de ne pas croire que quand on commence une entreprise, on commence au sommet. Malheureusement, les jeunes dans notre pays veulent tout tout de suite sans rien donner en retour. Il y aura un sacrifice à tout, une discipline de vie, une approche dans son projet, une confiance, mais surtout faire du benchmarking, copier ce qui est ailleurs, voir ce qui est bien, avoir un rêve, avoir un mentor. Et il y a aussi l'identification des secteurs d'activité où on pense avoir une certaine expérience. Est-ce que cet élément aussi est un élément important dans la mise en route de son projet ? Mais bien évidemment, mais pas toujours en termes d'expérience parce que vous pouvez voir un bon médecin ouvrir une menuserie. L'objectif, c'est de faire ce qui vous passionne. On dit, tout se joue au niveau de la passion, dans le mindset, ton état d'esprit. Est-ce que tu es un conquérant ? Est-ce que tu as envie ? Si une jeune étudiante qui a une maîtrise en droit aime la décoration, ne lui demandez pas d'aller ouvrir automatiquement une entreprise dans le droit, elle peut faire ce qui la passionne, elle peut le faire avec abnégation et surtout, imposer cela à tous ceux qui sont autour. Vous savez, dans mes débuts, quand on disait qu'on fait de la bouille de soja, c'était péjoratif, mais aujourd'hui, on regarde le nombre de jeunes qui sont en train de se lancer dans la fabrication de ces bouilles qui, au départ, étaient considérés comme une structure, comme des choses, comme des bons à rien parce qu'il faut snobber, il faut faire ce que les autres font, il faut identifier les besoins. Quand on a identifié les besoins, apporter le résultat, les solutions, quand un jeune est un solution provider, quand c'est un jeune qui a envie de dire voilà ce que je vous propose comme solution, un entrepreneur n'est pas un commandeur. Justement, vous parlez d'identifier des difficultés, des opportunités dans le milieu dans lequel le jeune évolue et de pouvoir y apporter des solutions, voilà une traçabilité pour mettre sur pied un projet, c'est bien ça? Ça, c'est effectivement, c'est-à-dire quand on a, parce que chacun doit trouver sa route vous avez parlé des secteurs porteurs, je ne sais pas au Cameroun quel secteur qui n'est pas porteur, rien n'est encore fait dans notre pays, nous avons tout à notre portée, tout est importé, je vous dis, tout est importé et quand c'est importé, c'est importé mais avec une sauvagerie qui m'agace parce que je me dis, est-ce que nous essayons de regarder que ce soit dans le textile, dans la couture, dans les chaussures, il est impensable que même les babouches, nous ne sommes pas capables de les faire dans notre pays, donc je pense qu'à un moment, c'est non seulement l'accompagnement du gouvernement mais la rage du jeune qui malheureusement, et il faut le signaler ici, quand un jeune produit, c'est pour aller sur le marché, mais quand le marché est submergé, qu'est-ce qu'on fait ? ça veut dire qu'on a encore tué ce jeune qui a voulu oser, je pense qu'il faut oser, je pense qu'il faut croire en son projet, je pense aussi qu'on doit être accompagné. Et justement, cet accompagnement que vous attendez de l'État, il estime, le gouvernement, qu'il met sur pied de nombreux programmes qui doivent accompagner les jeunes, par GRU, vous en avez cité un tout à l'heure, le bureau de mise en niveau et bien sûr, le secrétaire de compétitivité pour structurer la PME, que faut-il de plus ? Ah oui, en tant qu'un acteur qui est touché par tout ce que vous venez de citer, je peux vous dire que le nombre de programmes installés au niveau du ministère de PME est extraordinaire. Ça, il ne faut pas la voir. Vous avez le centre de formalité de création d'entreprise, vous avez le... le... l'agence de promotion de PME, vous avez... On va beaucoup citer et on va voir des milliards passer. La question est simple. Le résultat, quelle est la portée ? Il faut aller trouver dans les bouts, dans les ministères, les meubles venant de ce secteur dont on a développé. On doit retrouver que le consommateur final parce que tout ce qui est fait, on a l'impression que c'est fait dans un processus où ils ont pris uniquement le milieu. Il faut prendre la fin. la fin, c'est la promotion, c'est de porter des jeunes capables d'aller conquérir des marchés. Quand le ministère du commerce, dans son envie de développer des entreprises, paye uniquement le stand pour un promoteur et demande au promoteur de payer son billet d'avion, pendant qu'on paye le billet d'avion, des fonctionnaires pour aller accompagner ce promoteur, je pense qu'il y a un problème. Nous devons mettre le promoteur, le made in Cameroon, nous devons mettre le créateur de richesses en avant. C'est lui qui est celui, ce qu'on doit. On doit, imaginez-vous que le nombre de tonnes de blé, qu'est-ce qui nous arrive de ne pas prendre une décision d'introduire que ce soit la farine de plantain, la farine de pâté ou de manoeuvre dans le pain. Dès le petit déjeuner au Cameroun, nous avons déjà commencé à verser de la langue extérieure. En clair, il y a un changement de mentalité qu'il faut opérer pour les consommateurs finaux, mais aussi la stratégie du gouvernement qu'il faudrait revoir. Ça c'est clair parce que tant que nous n'allons pas comprendre que c'est avec nos propres portes monnaies que nous développons les industries à l'extérieur, nous n'allons pas changer. Tant qu'on va croire qu'acheter le produit d'un Camerounais, d'un jeune, c'est de la pitié, c'est pour l'aider, ce n'est pas normal. Nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer pour que ce pays puisse prendre de l'envol. Et je veux vous assurer, nous, quand on voit la destination au Cameroun, malgré ce qu'on peut dire, ils viennent encore ici chez nous manger avec la pelle. Et s'ils mangent avec la pelle, nous ne sommes pas à table. Quel est l'intérêt socio-économique de développer ce tissu industriel local pour que les Camerounais perçoivent bien la portée et l'enjeu ? Alors là, vous avez touché le... Quel est l'intérêt ? Vous savez, la chaîne des valeurs et c'est ce que le ministère de l'Agriculture a l'habitude... Je profite d'occasion pour remercier le personnel du ministère de l'Agriculture qui, dans la nutrition des personnes déplacées dans l'extrême nord, a fait appel à notre structure pour que nous puissions apporter de la nourriture pour tenir compte de l'identité culinaire. Cet achat militant, j'étais en concurrence avec des multinationales qui pouvaient acheter leurs produits et partager. Non, non, non. Vous, nous avons tenu compte de l'identité culinaire qui est un produit local. La transformation du maïs, ça veut dire, venant de la zone de Bafia, il y a des femmes qui m'ont célébré, qui ont prié pour moi uniquement parce que j'ai acheté des quantités énormes de maïs chez elles. Ça veut dire que j'ai financé d'une façon ou d'une autre. Le gouvernement, en mettant le output vers les populations, comment pouvez-vous expliquer que des organismes internationaux viennent chez nous mais viennent avec les produits importés pour partager ? Ça, ce n'est pas de l'aide, c'est la destruction même de l'autre. Alors, quand on parle de l'intérêt dans cette chaîne, il me semble fondamental de dire à nos gouvernants, c'est bien de développer un produit parce que c'est les emplois, c'est la qualité, c'est la santé, c'est le travail, c'est la lutte contre le chômage, c'est surtout quand l'argent tourne. Le beignet, j'ai l'habitude de dire sur ma page Facebook, le beignet maïs ou le beignet banane nous a fait quoi ? Il suffit que les Camerounais se mettent dans le beignet maïs pendant une semaine ou le beignet banane pendant une semaine, je vous assure, vous allez voir comment les choses vont bouger. Merci Thierry Niamen d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un industriel spécialisé dans la transformation des produits agricoles, lauréat du prix spécial pour le bien. Vous partagez la création de richesses et la création d'entreprises avec des jeunes dans les universités au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendances économiques. de Tendances économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !